bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog je vous reprends comme souvent un dimanche et devinez quoi il pleut n'est ce pas alors il fait super bon j'ai remis un petit t-shirt avec un départ d'heure et tout il fait super bon mais il s'est mis à pleuvoir normalement c'est le dernier jour et après on a plusieurs jours de beau on va se contenter de ça écoutez c'est un peu la déprime j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence un vlog c'est la catastrophe au niveau du temps bref nous sommes donc dimanche matin mon vlog du week end enfin de la semaine qui vient de s'écouler a été posté ce matin donc voilà je prends je reprends un vlog à la suite du coup aujourd'hui j'avais prévu de filmer ce make up comme nous sommes dimanche je voulais du nude du simple du rapide et montrer des produits bien entendu que je distribue donc aujourd'hui j'ai fait fond de teint j'ai fait que quelques produits je procède comme ça pour mes vidéos parce que je trouve que de monter trop de produits d'un coup les gens après sont perdus enfin voilà donc aujourd'hui on a fait fond de teint blush j'ai fait très léger un crayon pour la muqueuse liner etc mascara toujours un bonheur ce mascara et après il y avait également la base pour le fond de teint et la base pour les yeux donc voilà tout simple comme je n'en avais pas parlé de ces produits jusqu'à présent c'est maintenant fait donc comme d'habitude il y aura la vidéo sur mon facebook pro et en igtv normalement voilà je me suis rendu compte que dans le dernier vlog je vous ai pris dernièrement je n'ai pas montré mais je vais en profiter pour le faire maintenant et vous montrer quelques bricoles qu'on a pris avec les filles h&m il ya h&m et ah oui orchestra on est passé à orchestra hier on a été faire un petit tour j'avais mon drap il va récupérer des colis à envoyer donc voilà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sous la main donc voilà pour action comme je vous le disais la dernière fois il ya quelques produits auxquels je suis franchement habitué mon eau pour le linge vous en rappelez bien jamais également beaucoup beaucoup ce nettoyant pour les cuisines donc c'est celui je sais plus lime and black paper il sent super bon et on a remarqué à la maison que quand on le passe voilà sur la table il fait fuir les mouches un petit astuce pour ceux qui ne sauraient pas les mouches doivent détester l'odeur qu'ils dégagent et du coup elles s'en vont et ça c'est génial et puis je n'ai jamais testé les liquides vaisselle et celui-là m'a intrigué au thym et coriandre donc voilà j'adore leur packaging donc voilà les petits produits qu'on combat tester pour la maison j'ai également pris une petite ceinture pour aller avec tous mes shorts je les ai trouvés hyper sympa est ce que j'ai les prix par contre je sais plus mais la ceinture chez plus c'était 89 centimes je crois si je trouve le prix je vous le mets mais sinon c'est voilà c'est vraiment pas cher c'est action donc voilà un petit peu un petit peu corde et j'ai beaucoup aimé la boucle marron l'association du noir et du marron sur un short noir par exemple un short en jean je trouve que ça peut bien le faire donc du coup c'est ce que j'avais pris ça c'était la semaine dernière donc pour h&m j'ai repris pour ma fille deux t-shirts basiques un blanc un noir c'est vraiment ce qui lui manquait des fois on cherche à avoir des choses un petit peu sympa et tout et finalement les basiques manquent voilà sachant qu'avec ma fille on commence à s'échanger les vêtements oui oui je pense que toute maman qui a une une ado ou pré ado connaît un peu ce ce principe là donc il ya quelques trucs bon qui lui sont quand même un petit peu grand mais d'autres où ça va nickel donc on commence un peu à s'échanger les choses et on a pris aussi donc c'est deux tops on va dire j'ai trouvé ça super sympa et c'est surtout que depuis la dernière fois que j'ai été passée h&m a fait des promotions et les tops sont passés que je vous dise pas de bêtises que je vous disais en ce moment h&m fait beaucoup beaucoup de de promotions évidemment il n'y a plus les étiquettes mais ils sont passés à moins de 4 euros ça doit être 3,99 quelque chose comme ça je j'aurais voulu un blanc un peu écru il était super joli mais il n'y avait plus nos tailles donc on est parti sur un noir et un kaki ça passera très bien à voir un petit peu au niveau de la forme ce que ça donne parce que j'ai pas trop l'habitude de ceux de ces formes là elles n'ont plus on verra bien pour la petite cette fois je suis parti alors c'est pas un ensemble mais moi je trouve que ça allait bien ensemble donc un petit short en jean basique et ce que j'aime bien c'est que c'est les tailles c'est plus les tailles réglables mais élastique et ça va c'est beaucoup plus pratique parce que bon elle est encore petite quand même et les boutons c'est toujours pénible enfin bon bref et le petit haut un peu bicolore là j'aime beaucoup c'est un espèce de de voile et dessous vous avez un faux débardeur on voit mieux derrière voilà on voit mieux derrière en fait donc ce qui fait que ce n'est pas transparent je le trouve super joli un autre petit short alors c'est un espèce de marron marron chocolat en fait j'ai trouvé très original au niveau de la couleur il est un petit peu taille haute avec des petites poches sur le côté le petit détail des bottes des boutons j'aime beaucoup donc voilà comme je vous le disais c'est toujours en ce moment là chez la promo chez h&m voilà que le repérable avec la petite étiquette rose et ses robes short etc et il ya un minimum de 30% donc ça vaut franchement le coup ils ont vraiment des stocks à écouler et pour finir chez orchestra mais pour la petite je pense que vous aurez reconnu donc on est parti sur ces deux petits articles pareil c'est donc vous savez chez orchestra il ya la carte déjà qui vous permet d'avoir les promos toute l'année et là donc il y avait une promo supplémentaire donc la petite robe je vous montre un petit peu mieux je l'ai trouvé super mignonne sympa et tout un peu robe t-shirt avec les petites les petites mules là qui vont bien elles sont hyper confortables avec le petit bord qui remonte là on va essayer je pense qu'elle va être hyper confort doré tout la grande classe et du coup les deux ensemble ça va être top et donc pour terminer là je vais ranger un petit peu c'était le fond de teint que j'ai présenté ce matin en vidéo voilà j'ai toute la gamme en échantillon et du coup moi j'utilise la teinte vous voyez c'est la troisième en ce moment c'est la troisième je pense qu'en plein hiver je serai entre ces deux là mais il ya vraiment un très très grand choix de teintes et pour info parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément dit on a des teintes également pour les peaux noires les paumes et tisser etc et ça je trouve ça génial donc donc voilà pour info c'est quand même assez important ce que toutes les marques ne le font pas donc écoutez voilà c'est tout pour les les produits dont je voulais vous parler il ya d'autres bricoles mais je pense que je ferai un haul dédié alors quand on voit certainement juste après ce vlog je pense la vidéo qui suivra ce sera un haul on voit bien que le temps et à l'humidité quand on voit là je place mes cheveux derrière mes oreilles mais alors si je les mets comme ça j'ai un volume il gonfle mais vous avez eu ça alors quand c'est bien coiffé c'est joli mais j'ai lavé hier et du coup le brushing est complètement parti bref bon je vais vous laisser pour l'instant je vais aller monter mes vidéos parce que je veux les sortir aujourd'hui les vidéos pro c'est bien de les déplacer le week end aussi ce que les gens ont plus de temps même s'il y en a qui bossent quand même il faut pas les oublier voilà donc je vous reprends un petit peu plus tard bonjour tout le monde je vous retrouve en ce lundi matin début de semaine changement de décor un petit peu je suis dans la chambre de ma fille puisque cette semaine on va essayer de caler les changements draps les les tris de vêtements qui vont plus parce qu'il y en a encore voilà donc du coup ben là comme j'étais toute seule du coup je me suis dit que j'allais faire un petit coucou le jour nous sommes lundi et j'ai bossé comme une dingue ce week end voilà j'ai eu j'ai eu pas mal de questions de comme je vous expliquais de remontrer les produits aux gens donc à distance mais avec mes propres photos des choses comme ça mes propres swatch et tout et voilà et j'ai eu pas mal de pas mal de commandes là en quelques jours donc c'est super et je suis ravie surtout de pouvoir faire des offres en ce moment hyper intéressante pour les les clients qui en plus commande pour la première fois ne connaissent pas les produits et tout c'est super cool de pouvoir les mettre à des prix intéressants donc voilà ben ça va continuer tout au long de la semaine puisque déjà les offres sont jusque fin juillet et puis voilà il ya des jours un petit peu plus speed que d'autres et là j'avoue que le plus speed ça a été hier dimanche du coup j'ai pas beaucoup vlogué j'ai passé beaucoup beaucoup temps avec plusieurs plusieurs clientes à discuter tout ça leur montrer des choses et et après ben voilà expliquer par rapport aux promos et tout donc voili voilou là je suis en train de différentes choses pour le boulot je suis en train de caler des rendez vous en tête à tête en fait avec des personnes pour qu'elles testent le maquillage mais avec mon aide aussi voilà des personnes donc là j'ai deux personnes qui se maquillent pas beaucoup puis qui aimeraient des choses un petit peu plus développées donc je vais leur montrer comment comment je procède et puis avec les produits que je distribue bien sûr donc ça j'en ai peut-être un dans la semaine et j'en ai un la semaine d'après normalement voilà et puis je pense que je vais pas tarder à faire une espèce de porte ouverte pour présenter en fait les produits que je distribue donc là plutôt avec des personnes que je connais plus ou moins ou des membres de leur famille et tout ça un petit peu pour pour montrer tout ça donc ça risque d'être super sympa je pense à une petite journée fille là donc ça ça devrait se faire au mois de juillet je suis en train de caler tout ça et puis voilà pour le programme de la semaine et bien écoutez bon ce sont les vacances donc il faut s'adapter avec les enfants je pense que je vais sortir avec ma grande en fin de journée elle a un anniversaire dans la semaine et je pense qu'on va aller faire un tour voilà type action des choses comme ça pour préparer les cadeaux et puis voilà différents différents petits rendez vous dans la semaine je vous en reparlerai très très certainement parce que c'est des choses qui se peaufinent au fur et à mesure et puis voilà donc du coup le soleil étant sorti je porte mon débardeur mon petit top on va dire que j'avais pris sur vitaine donc le mango et là j'ai encore gardé un gilet parce que ce matin il faisait frais quand même avec un petit short donc je vous montrerai la tenue complète quand j'aurai quitté le gilet ce sera plus sympa mais j'adore on est hyper agréable dedans et j'ai fait un espèce d'aloe avec deux marrons et un un des fards cuivrés voilà et aujourd'hui je ne porte pas je sais pas si vous voyez les différences je ne porte pas le mascara chouchou de ma marque je porte un échantillon du d'un des charlottes oui mais il y en a qu'un d'ailleurs je crois du charlotte tilbury que j'avais eu lors d'une commande en échantillon gratuit il est très très bien mais alors une fois que je suis habitué au mien là je le trouve un peu léger quoi après j'en ai des très bien aussi d'autres marques et charlotte tilbury il est bien mais il est pas fou quoi bonjour tout le monde je vous prends entre mes petits moments de préparation jour lavage de cheveux brushing donc là ils sont brochés mais pas lissé je vais les lisser je pense comme il fait chaud si je les laisse comme ça ça va être l'horreur j'ai fait mon teint mais pas mes yeux je vais aller faire un truc super light voilà et puis je voulais vous partager nous sommes retournés à action avec ma fille puisque donc elle avait un anniversaire à préparer pour aller prendre des petites bricoles j'en ai profité pour refaire mon stock puisque mes fameux crackers ce sont de retour ça c'était la première chose que je voulais vous dire hyper important et la fameuse sauce vinaigrette dont je vous ai dit que le conditionnement avait changé je vous confirme que c'est bien la même qu'il faisait auparavant au niveau du goût c'est exactement la même chose donc j'en ai repris j'en ai repris un bidon puisque toute la famille a eu envie de la goûter subitement puisque c'est la saison des salades et que tout le monde se sert maintenant dans mon bidon à moi donc il va falloir que je prenne un stock supplémentaire là j'en ai pris qu'un mais j'ai peur que ce soit un petit peu juste donc voilà je vais vous partager ça ce matin j'ai remis des choses sur mon vinted puisque j'ai continué à faire du tri comme je vous le disais et que j'ai pas envie d'attendre que les produits soient trop anciens entre guillemets je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses quand même qui étaient en parfait état donc ça part sur mon vinted j'ai fait les photos j'ai d'autres colis à préparer donc ça il faut que je m'en occupe aussi et puis ben on sera déjà pas mal donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez action hier donc les fameux crackers du coup j'en ai pris deux paquets bon ça me fait quand même assez longtemps je sais pas pourquoi ils avaient disparu de la circulation tout un moment enfin bon bref je les ai c'est l'essentiel j'ai repris un mélange de graines donc non salée voilà nature donc des noix amandes je sais plus trop quoi il ya un petit peu moins de choix qu'avant je trouve il n'y avait que des sachets noix sinon à côté donc j'ai préféré prendre un mélange et je me suis laissé tenter donc ça ça va être plutôt pour le goûter des enfants par ses tablettes de chocolat qui sont sortis à action il y a pas mal de temps mais j'avais pas franchi le cap et puis finalement il ya des bons retours donc je me dis qu'elles vont goûter je pense c'est très très vous attractif au niveau du packaging donc j'ai pris le banana cookie et le strawberry cheesecake ça doit quand même pas être mauvais avec voilà un petit gâteau je pense qu'on va se remettre à faire des petits gâteaux maison là pendant les vacances des petites madeleines des choses comme ça donc elles vont tester ça et me diront ce qu'elles en pensent ensuite j'ai repris deux rouleaux de papier cadeau mais ma fille m'a pris l'autre puisqu'elle va emballer les cadeaux qu'elle a fait du coup et j'en ai pris un de plus parce que ben voilà quand on a des petites occasions j'en avais plus donc voilà vraiment action il est pas cher donc la fameuse sauce salade moutarde et miel c'est bien la même et je me régale toujours autant je voulais prendre du scotch transparent pour mes colis vintes mais il y en avait plus donc j'ai pris un seul en marmont comme ça j'aime pas trop je trouve mais bon bah il faut bien fermer les colis pour que ce soit bien costaud donc j'en ai repris un et j'ai repris un paquet de scènes c'est haut parce qu'ils sont vachement moins chers à action donc quand j'y passe j'en prends un et au niveau beauté j'ai pris ces trois petites choses cette petite crème dont je vous avais parlé j'avais fait une box à mon mari pour noël il me semble et on avait trouvé cette gamme et aller a priori super bien donc du coup elle avait disparu elle aussi elle est réapparue donc on en a repris un tube parce que voilà quand ça ressort comme ça que c'est beau des des produits efficaces on aime bien refaire un petit stock et puis le précédent va être bientôt terminé il me semble donc on est reparti là dessus et j'ai repris deux petits masques moi que j'avais pas vu dans mon action jusqu'à présent mais dont j'avais entendu parler comme avec ma fille on en fait quand même pas mal dont on est deux à les utiliser maintenant les masques donc n'est ce pas ça part un petit peu plus vite donc j'ai pris le coconut qui est alors ce qu'ils appellent un refreshing face scrub et le kiwi qui est un exfoliant du coup donc j'aime bien prendre deux gammes différentes comme ça puisque comme je vous le disais auparavant en général je fais deux deux masques ou deux gommages différents donc voilà c'était c'était très tentant ça fait pas mal penser à ceux de sephora n'est ce pas voilà mais du coup ben franchement au niveau du prix imbattable bonjour tout le monde décidément à chaque fois que je filme en ce moment je change de pièce nous sommes dans ma chambre puisque je dois je suis en re plein période de tri et qu'avec les colis vintage est ce que je mets en vente il faut faire du stock et c'est un petit peu compliqué donc je réorganise des cartons dans ma chambre que je vais pouvoir glisser dans les armoires sous les meubles etc de manière à avoir une impression de choses plus rangées et du boulot je vous dis pas du coup je vous fais un petit je tourne la caméra pour vous montrer la vue de ma chambre puisque nous avons un temps magnifique et que je trouve que tout est beau quand il fait beau donc voilà du coup au niveau de la vue c'est bien vert c'est bien ensoleillé voilà petit abri de jardin je vous avais déjà fait faire le tour du le tour du jardin donc ça c'est l'arrière en fait voilà et nous avions des poules anciennement de ce côté là et puis on en a plus aujourd'hui et là où nous avons un petit prunier donc voilà je vous fais découvrir un petit peu d'autres parties donc écoutez ben finalement pour une semaine qui était plutôt calme les choses sont bien sont bien occupés j'ai reçu mes derniers papiers concernant mon ancien travail et j'ai pu enfin tout scanner numériser voilà pour mettre puisque on met tout maintenant directement par internet donc j'ai pu faire ça hier soir ça m'a pris pas mal de temps mais ça y est c'est fait quel soulagement donc voilà ça y est j'ai tout ce qu'il faut donc c'est plutôt cool et j'ai rendez vous quand même pour mon projet pro vendredi matin avec un conseiller puisque c'est une étape obligatoire donc donc voilà donc je vais quand même voir avec cette personne ce qu'il en est lui parler du bas du projet dans lequel je suis actuellement et puis voilà voir parce que on sait pas comment les choses peuvent se passer et tout ça donc donc je pense que j'en saurais un petit peu plus en termes justement de deux projets ce que j'ouvre un autre projet à côté quelques jours pas voilà je vais voir ça avec la personne en fonction de de ce qu'il en est donc ça c'est pour vendredi sinon qu'est ce qu'on a d'autres concernant les make-up en ce moment et écoutez c'est dans l'ensemble quand même plutôt light je fais pas trop de trait de liner je fais beaucoup de traits de crayon estompés et avec des couleurs mais plutôt plutôt estival et voilà et puis il faut dire que comme je vous le répète assez souvent j'aime tellement ce mascara que je trouve que voilà le le mettre en valeur avec des teintes plutôt claires dessous et tout c'est c'est bien sympa pour la saison j'adore voilà au niveau des lèvres c'est les petits fenty aujourd'hui ce glazed que j'ai je vais pouvoir aller remettre un petit peu puisque j'ai mangé mais vous voyez ça reste bien tinté quand même on les fenêtres sont ouvertes on a du bruit voili voilou du coup je m'apprête également à vous passer en story des produits qui ne passent pas sur vintage ça recommence je sais qu'il ya pas mal de personnes qui ont été embêtés dernièrement et tout donc il ya certains produits soit ils exigent des factures ou des choses comme ça que je n'ai plus donc ça passe pas ou alors il retire je sais que j'avais mis quelques corolles coloration cheveux mais neuf ans et pas ouvert rien et ça passe pas je sais c'est la première fois que ça m'arrive alors il y en a certaines qui sont restées pas d'autres du coup aujourd'hui je vais les passer en story pour des ventes comme ça de personne à personne via paypal et mondial relais mais hors vinted écoutez on va faire comme ça c'est vraiment pénible j'ai aussi beaucoup de de tri à faire j'avais sorti des affaires des défis des placards donc plutôt automne hiver et je pense que ça va quand même être le moment de les mettre sur mon vinted donc il faut absolument que je retrite que je vois ce qui est en bon état et tout ça donc voilà je suis à fond là dedans et ça en plus je peux le faire en bossant avec mon téléphone et mon pc à côté si j'ai des messages des choses comme ça il n'y a pas de souci j'attends également je pense que ce sera on est quand mercredi ou à demain ou vendredi au plus tard une des commandes que j'ai passé pour des clientes du coup je me dis que je l'intégrerai dans ce vlog ça vous permettra de voir un peu comment je fonctionne là j'ai fait une commande groupée pour des personnes ce qui fait que c'est moi qui ai passé la commande et qui vais la recevoir et qui vais la redispatcher en fait aux personnes voilà pour lesquelles donc j'en attends deux avec un peu d'espace entre les deux donc je vais avoir pas mal de colis à préparer donc on va faire ça on a déjà un bon planning et puis bien entendu transat voilà des petites pauses au soleil bien sympathiques est ce que je vous parle de la tenue du jour je sais pas si je suis au bon endroit pour le faire on va regarder ça j'ai pas forcément de bon endroit avec miroir dans la maison ou alors ils sont en contre-jour où il ya du bazar blanc bon bref ce genre de débardeur et du coup au niveau de la forme et bien on voit automatiquement les bretelles donc j'en ai sans bretelles je vais voir si c'est mieux ou pas ça je l'avais eu à h&m ils sont vraiment leur basique là que ce soit t-shirt débardeur ils sont vraiment vraiment bien je regrette limite de pas en avoir pris un noir parce que j'adore la coupe et en ce moment je les porte avec des shorts un peu taille haute celui ci vient de gémeaux de gémeaux avec faut que je refasse la ceinture avec les petits boutons marrons j'aime bien ça fait un petit rappel et ils sont surtout assez long ils arrivent juste au dessus du genou et je trouve ça enfin je suis hyper confortable la matière est fluide et tout ça voilà avec mes petites les petites bombes au niveau des chaussures on va se prendre dans l'autre sens ce sera mieux donc voilà ce que ça donne dans l'autre sens donc du coup j'arrête pas de les mettre c'est là en ce moment à celle que je porte le plus les noirs je les porte un petit peu moins et comme je suis beaucoup dans le le marron le beige etc c'est ce qui va super bien et vous voyez au niveau du short c'est pas trop trop court la matière est très 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 sympa voilà et la coupe est idéale avec des poches et donc le petit top côtelé de chez h&m bon eh bien écoutez je vais vous laisser pour le moment je pense voilà j'ai encore des petites choses à vous partager on est en milieu de semaine il faut pas que je fasse un vlog trop trop long non plus ce serait pas mal voilà donc on se retrouve dès que je vois que j'ai des choses qui peuvent être sympas à partager bon eh bien bonjour tout le monde je vous retrouve nous sommes déjà vendredi je ne crois pas avoir vlogué hier j'ai une semaine un petit peu chargée et aujourd'hui j'ai mon rendez vous administratif projet professionnel par rapport à mes droits d'allocation chômage et tout ça donc je suis un peu en stress je vous cache pas parce que ben mon projet pas complètement élaboré donc je suis en train de me préparer je vais partir d'ici 15 minutes donc je me suis dit que j'allais faire le final avec vous le rouge à lèvres donc aujourd'hui j'ai fait super simple un teint mat très de liner je suis hyper blanche le rouge à lèvres est bienvenue je vais mettre un petit crayon color pop et je vais mettre un fin de fenty beauty dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo je vous l'avais dit fait mat moiselle et je vais porter la teinte je vais porter la teinte de dragon mamie donc je vous montre le rendu j'ai envie de faire une bouche un petit peu corail rouge vu que j'ai juste fait du liner donc voilà ce que ça donne c'est un corail mat sachant que de toute façon je vais porter un masque et j'ai au moins une heure d'entretien donc je sais pas ce que ça donnera au retour faudra faire des retouches en tout cas j'hésitais avec celui ci et un autre de chez fenty au niveau des gloss mais c'est pas la peine sous le masque on verra plus tôt cet après midi on a une petite accalmie au niveau de la chaleur on a une super semaine de beau de chaleur et tout ça et j'ai recommencé à prendre des couleurs enfin souffler mais aujourd'hui c'est plutôt gris et tout ça et le beau temps doit revenir demain donc du coup ça tombe bien c'est la journée où j'ai la partie administrative et tout ça donc du coup je vais pas être trop à l'extérieur je suis en stress je suis en stress total j'ai pas à avoir peur mais c'est vrai que ça fait combien de temps que je suis pas passé dans un bureau pôle emploi ça fait plus de 20 ans quand même donc donc voilà je sais pas comment ça va se passer je sais pas s'ils nous mettent un peu la pression si voilà moi c'est vrai que j'arrive avec un projet particulier celui donc par rapport à la marque que je distribue est ce qu'ils vont me suivre là dedans ou pas ou est ce qu'il va vraiment falloir que je trouve un poste cdcdi je ne sais pas du tout sachant que j'ai à prendre en compte les difficultés physiques qui m'ont fait perdre mon ancien travail voilà donc je pense que je clôturerai ce vlog sur le bilan de cette journée on va dire pour voir je pense que d'ici la fin de journée je vais à peu près savoir dans quelle direction on part et donc et donc voilà donc bah écoutez sinon pour terminer au niveau du make up donc la coiffure en ce moment c'est voilà gain j'ai des cheveux partout je fais des chignons sur un carré c'est toujours compliqué je porte mon petit mascara chouchou comme d'habitude je vous le remontre avec un trait de liner on le voit encore mieux je trouve et le liner c'est un maybelline que j'ai dans la rotation il est vachement bien je trouve quand on veut vraiment faire juste du liner bon sur ces entrefaites du coup voilà la tenue aujourd'hui ça va être ça je vais mettre un petit blazer dessus noir j'ai un jean bleu marine avec vu qu'il fait un petit peu moins chaud et puis ben c'est parti on part pour cet entretien bon eh bien je vous retrouve pour un petit unboxing donc bah vous aurez reconnu quand même donc là il s'agit d'une commande cliente que je gère moi donc c'est une particularité en fait de l'activité voilà on procède un petit peu comme on veut si je puis dire donc là j'avais une commande groupée pour des personnes qui sont proches et des personnes à qui je vais envoyer leurs articles donc je vais vous montrer un petit peu les produits dont il dont il s'agit donc je vous remontre au niveau de l'emballage on a toujours le joli papier et du papier bulle pour bien tout protégé là dessus il n'y a rien à dire franchement ça arrive assez rapidement est vraiment bien emballé donc voilà au niveau des produits j'ai une deuxième commande qui devrait arriver je pense en début de semaine prochaine parce qu'il y avait eu deux commandes séparées donc ici nous avons le fameux mascara donc j'arrête pas de vous parler un autre phare en pôle et phare crème en peau ici c'est la base la base pour les six là voilà donc elle se présente dans un packaging dans il me semble que le le l'intérieur est blanc aussi un fond de teint donc la version le touch mineral c'est la version liquide il en existe plein plein d'autres et là c'est celle ci est un petit phare mono donc celui ci a été commandé sans le petit boîtier voilà on peut commander avec ou sans c'est au choix donc voilà pour la première commande donc je vais dispatcher tout ça donc pour les personnes que je peux voir je vais leur apporter et pour les autres ce sera un petit envoi en colis bon eh bien je vous retrouve de visu on va dire pour conclure ce blog comme je voulais dire c'était une journée un petit peu particulière aujourd'hui puisque voilà j'élaborais un petit peu mon plan d'avenir on va dire en quelque sorte donc là du coup je viens de vous montrer le premier colis que je reçois pour ma clientèle entre guillemets donc donc voilà je vais un peu m'occuper de ça cet après midi le soleil est de retour donc ça c'est une franchement bonne nouvelle n'est ce pas c'était un petit peu compliqué ce matin voilà au niveau du projet pro pour celles qui connaissent un petit peu le principe voilà il faut quand même assurer ses arrières donc quoi qu'il en soit je vais quand même élaborer un projet pro donc on a quand même décidé de le tourner autour de la beauté et tout ça et je vais peut-être partir aussi vers une immersion au sein d'une entreprise ou quelque chose comme ça donc on avait évoqué les enseignes telles que sephora kiko et tout où il n'y a pas de soin esthétique puisque de toute façon d'une ce n'est pas dans mon projet le soin si mais pour la vente et le conseil mais pas l'application on va dire en cabine donc voilà on part pas non plus forcément vers une formation pure et dure esthétique type cap ce genre de choses on serait plutôt sur des petites formations professionnelles des choses comme ça donc ça c'est très intéressant et et je vais poursuivre mon activité à côté en fait tout simplement en parallèle et de manière à à laisser les choses se faire un petit peu tout seul et voir ce qui fonctionne donc je vous tiendrai informer un petit peu de tout ça c'est pas simple non plus en termes de de direction de faire les choses en parallèle et tout ça donc pas évident j'ai bien entendu d'autres rendez vous qui vont se mettre en place mais là du coup ce sera la fin de l'été entre les deux je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit donc du coup je vais poursuivre dans mon activité mon activité actuelle de toute façon c'est ce qui était prévu donc écoutez voilà mais à côté de ça on va certainement mettre en place un suivi un petit peu plus un coaching on va dire sur certains points en particulier donc j'ai tout ça fraîchement dans la tête je vous cache pas que c'est un peu compliqué on m'a demandé énormément de documents ce qu'il ya de bien c'est qu'on n'a pas besoin de se redéplacer et que je vais tout passer en version numérique mais ça prend énormément de temps en plus avec les coupures internet que j'ai constamment c'est un petit peu pénible mais voilà en tout cas ça a bien avancé à ce niveau là bon c'était aussi un peu l'annonce du fait que les si vous voulez on a toujours un petit peu de carence quand on repart je vous avais parlé de mes soucis un petit peu par rapport à mes anciens documents de mon ancien employeur et tout ça et à l'inscription à pôle emploi on a toujours un peu de carence donc je repars encore avec un une nombre d'indemnisation sur le mois d'août on est raffi n'est ce pas et oui qu'on soit dans n'importe quelle situation il ya toujours une carence au démarrage qui est d'environ trois semaines un mois donc moi ça va tomber sur le mois d'août voilà donc écoutez et bien voilà à la différence de la dernière fois c'est que là j'ai des motivations par rapport à l'activité par rapport à plein de choses voilà donc c'est pas évident pour faire des projets comme je vous l'ai dit voilà là on est en train d'évoquer le fait est ce que on part un petit peu en vacances donc je vous rassure pas question de louer quoi que ce soit ou quoi c'est impossible juste partir un petit peu changer d'air aller voir la mer ce genre de choses donc là on est en pour parler de le faire mais dans des situations comme ça ça tombe pas forcément au moment même si les enfants ont très très envie de partir on ne sait pas comment on va s'y prendre voilà voilà donc donc voilà mais écoutez je pense que je vais vous laisser je vais vous laisser pour ce blog là je viens juste de terminer de tourner une petite vidéo haul que vous verrez la semaine prochaine j'ai des swatchs dans tous les sens comme d'habitude en tout cas voilà je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir suivi ce vlog n'hésitez pas encore à échanger avec moi dans les commentaires c'est toujours un véritable plaisir je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye